C'est quoi ? C'est comme le ramadan, mais version chrétien. En gros, ils ne doivent pas manger de viande, d'œufs. Pendant 40 jours. En produit qu'ils mangent beaucoup, ils ne doivent pas le manger, c'est ça ? C'est ça. Tout ce qui leur fait plaisir ou les choses comme ça, ils n'ont pas le droit de faire d'excès, il me semble. Cigarette, ils n'ont pas le droit. Alcool, ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'on a un désir pour ça ? On n'a pas le droit, je crois. Pour Pâques. L'abstinence pendant 40 jours. Comme le ramadan ? Mais je ne savais pas que les catholiques faisaient comme nous. Ah bon ? Non, je ne savais pas. Je ne sais pas. C'est un peu comme le ramadan pour les musulmans ? Le carême, vaguement, c'est une période un peu comme le ramadan. J'entends parler plus du ramadan que du carême. Ça c'est clair. C'est quoi ? Je pense que ce n'est pas normal. C'est pas normal ? Bonjour à tous, c'est Inès pour BV. Est-ce que vous savez ce qu'on fête ce mercredi ? C'est le mercredi décembre, c'est-à-dire l'entrée en carême des catholiques. Alors nous sommes allés poser la question à quelques français pour savoir s'ils connaissaient cette fête. En réalité, très très peu la connaissent. En revanche, il y a une autre fête qu'ils connaissent vraiment bien. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Sans oublier de vous abonner gratuitement à notre newsletter sur notre site internet qui s'affiche ici. Venez avec moi, c'est parti. Ok, est-ce que vous savez ce qu'il se passe mercredi ? Pas du tout. T'as une réponse vite toi ? Ouais, pas du tout. Tu sais mercredi toi ? Mercredi on est le 22 février. Ouais, fin 2 février. Je sais pas. Mercredi là ? Non, je sais pas. Mercredi non. Pas du tout. Attendez, on serait le combien ? La fin d'hiver. Non. 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 Pas du tout. Non. Bah du coup non. Non, non, de tout. Non. Pas du tout. Non. Non, je sais pas. Euh, non j'ai aucune idée. Mardi Gras, il y a les crêpes. C'est aujourd'hui ? C'est aujourd'hui ? C'est aujourd'hui, oui, Mardi Gras. Vous savez ou pas ? Ah non, demain, je sais que... Bah demain, c'est pas la fête des amoureux, la fête de Saint Valentin ? Ah non, c'est la fête des amoureux. Ah non, c'est la fête des amoureux. Je sais pas. Tu sais bien, tu m'as offert des fleurs. Mercredi, c'est le mercredi des cendres. Est-ce que vous connaissez ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Les cendres, ça me dit rien. Franchement, ça me dit rien. Mercredi des cendres, un truc religieux. Voilà. Et c'est peut-être... Comment dirais-je, le mercredi des cendres, c'est le transport du Christ ? Non, je sais pas quoi, non ? Absolument pas. Non. Donc, des personnes incinérées ? Non. Non, c'est nul. Non, non, non. Alors là, non, vraiment pas. Les cendres, les cendres, les cendres, les cendres. Qu'est-ce que ça peut être ? Non. À l'église, à l'église. Ah bah alors, peut-être le curé ou le prêtre quand il vient et qu'il fait comme ça. Rien du tout. Je sais pas. Non plus. J'en sais rien. Non. De tout. Mardi gras. Qu'est-ce que ça représente, vous voulez dire ? Rien. Mais je sais pas ce qu'on fait. Bah, tout dépend. Moi, je n'ai pas cette religion, donc je ne peux pas... Non, je connais pas trop. Non, non. Bah, la religion. Oui, exactement. La religion, mais moi, je suis catholique, moi. Vous allez à la messe des cendres, monsieur, ou pas ? Je viens à la messe de minuit, mais je vais faire mes Pâques. Mais c'est tout. Ça se limite, c'est tout. Descendre ? Une fête religieuse ? J'ai aucune idée, en fait, non. Le mercredi des cendres, c'est l'entrée en carême des catholiques. Est-ce que vous connaissez le carême ? Oui, c'est la période pendant laquelle il faut jeûner, il faut moins... Les 40 jours où il faut jeûner, il faut arrêter de manger quelque chose de spécial. Ça dure 40 jours ? Oui, ça dure 40 jours. 40 jours. J'ai entendu parler, mais bon, comme je ne pratique pas, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails sur la religion catholique. Oui, oui, oui. Comme ça, enfin, on m'a appris ça quand j'étais enfant. Peut-être que j'ai entendu parler, mais écoute, pas plus que ça. C'est une fête que les catholiques, ils célèbrent, mais je ne sais pas ce que c'est. Non, je n'ai pas la culture. Ça fait partie des fêtes religieuses. Enfin, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous, plutôt des fêtes religieuses. Des traditions religieuses où on mange moins. On mange comme le pauvre, pas de viande, pas trop de... Pour Pâques. Oui, 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 pour Pâques. Ah, d'accord. L'abstinence pendant 40 jours. C'est le jeûne. Ah, comme le ramadan ? Oui, c'est un jeûne. Mais je ne savais pas que les catholiques, ils faisaient comme nous. Ah bon ? Ben oui. Non, je ne savais pas. C'est pendant 40 jours, c'est ça ? Exactement. Oui, on mange du poisson, etc. C'est pas ça ? Faire des efforts pour plusieurs choses. Je ne sais pas. C'est un petit peu comme le ramadan pour les musulmans ? Le carême, vaguement, c'est une période, un peu comme le ramadan, une période d'abstinence pour le Christ, etc. Voilà, qui va descendre de la croix ou qui monte à la croix. Je ne sais plus où il en est, le Christ. Le carême, je sais, mais le carême des catholiques, je sais aussi parce que c'est... Bon, chacun a son carême, donc voilà. Chacun a son carême. Ben, chacun a son carême, donc chaque religion, elle a son carême, c'est ça ? Vas-y, c'est quoi ? C'est... C'est... C'est comme... Comment ça s'appelle ? Le ramadan, mais version chrétien. Et genre, en gros, ils ne doivent pas manger de viande, d'œufs... Est-ce que c'est leur... Pendant 40 jours ? Pendant 40 jours. En produit qui mange beaucoup, ils ne doivent pas le manger, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ils doivent faire des cafés sur ce qu'ils ont... Genre, tout ce qui leur fait plaisir ou les choses comme ça, ils n'ont pas le droit de faire d'excès, il me semble. Genre, cigarettes, ils n'ont pas le droit, alcool, ils n'ont pas le droit. Genre, lorsqu'on a un désir pour ça, on n'a pas le droit, je crois. Que vous connaissez le ramadan ? Oui, je connais le ramadan. Vous entendez plus parler du ramadan que vous entendez parler du carême ? Puisque moi, je suis déjà musulman, donc je connais bien le ramadan, voilà, c'est ça. Non, mais je m'intéresse comme ça, de loin et de près, parce que toutes les religions, je les mets toutes un peu dans le même sac. Oui, 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 oui. Et nous, c'est le carême, les chrétiens, oui, oui, oui. Je ne fais pas le ramadan, mais je suis d'une famille musulmane et mes filles, elles sont devenues musulmanes, donc elles font le ramadan, voilà. Moi, du moment que mes filles, elles ne sont pas voilées, griffes, non, non, elles sont superbes. Et si je vous demande ce que c'est le ramadan, vous savez ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le ramadan ? C'est quand, c'est les musulmans, quand ils font le jeûne, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais, ouais, ouais. On entend plus parler. Moi, pareil. Bah, parce qu'on en parle pas mal, j'avais, j'ai une copine qui était musulmane, du coup, bah, elle faisait le ramadan. Bien sûr, et moi j'habite en Tunisie, donc bien sûr, ça commence le 23 mars, je pense. Vous aviez jamais entendu parler du carême ? Non, il a quelque chose à voir avec le carréval, eh. Est-ce que vous entendez plus parler du ramadan aujourd'hui ? Non, pareil. Oui, c'est vrai, oui. Je trouve qu'on devrait moins entendre parler des religions. Est-ce que vous trouvez que vous entendez plus parler aujourd'hui du ramadan que du carême, justement ? Je pense que oui. Bah, tout dépend, il faut regarder le coefficient de la population aussi, hein, ça dépend du... C'est au prorata de la population. J'entends parler plus du ramadan que du carême. Oui, c'est ça. Ah bah, ça c'est clair. C'est quoi ? Bah, j'en pense que c'est pas normal. C'est pas normal ? C'est pas normal. C'est pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada